Leurs marchandises sont parties en fumée à cause de l'incendie du 1er janvier. Leur douleur est encore immense. Depuis le sinistre, leurs activités commerciales se sont arrêtées. C'est en vue de leur apporter le soutien moral que le gouvernement a envoyé le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale. La vision du chef de l'Etat, son excellence, M. Faure et Sazuna Yasingbe, est de faire en sorte que l'inclusion sociale soit une réalité. Je crois que les projets structurants que le gouvernement a aujourd'hui dans sa feuille de route, sous la coordination de Mme le Premier ministre, ces projets-là qui sont en cours de réalisation, le démontrent à suffisance. Et tout récemment, nos commerçants et commerçantes de CARA ont été éprouvées par un sinistre. Nous leur apportons les compassions du gouvernement par rapport à ce sinistre. Et elles nous ont donné quelques doléances sur lesquelles nous allons travailler avec la diligence qu'il faut. Les doléances dont parle le ministre, c'est la réflexion des hangars endommagés pour permettre aux sinistrés de vite reprendre leurs activités. Le ministre nous a dit que dans un meilleur délai, les autorités locales vont procéder à l'évaluation des dommages au niveau des appartements pour que nous puissions reprendre nos activités, car ce n'est pas acceptable qu'une femme reste sans rien faire. Nous remercions le ministre, nous remercions le chef de l'Etat qui ne nous oublie jamais. Nous nous remettons encore à lui. Avant de quitter les victimes, le ministre Adéji les a rassurés que le gouvernement, sur la base du rapport d'évaluation des pertes, verra ce qu'il y a lieu de faire pour les soulager.